Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'une opportunité en or, devenir coach en prise de parole en public. Alors tu te demandes peut-être si c'est vraiment un métier d'avenir, si c'est un métier tout court même, et bien accroche-toi car je vais te révéler tous les débouchés possibles et pourquoi c'est le moment idéal pour te lancer. Commençons par le contexte actuel. La communication orale n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Dans notre monde hyper connecté, savoir s'exprimer clairement et avec impact est devenu une compétence cruciale. Que ce soit en entreprise, dans la vue publique ou même sur les réseaux sociaux. Et les entreprises recherchent aujourd'hui des employés qui soient capables de présenter des idées de manière convaincante. Les entrepreneurs ont besoin de pitcher efficacement leurs projets pour lever des fonds. Les leaders politiques doivent captiver leur audience sur les réseaux sociaux et même les influenceurs justement sur les réseaux sociaux, et bien ils cherchent à améliorer leur présence à l'écran. Et donc tout cela, ça crée une demande nouvelle énorme pour des coachs en prise de parole en public. Alors moi, je m'appelle Antoine, je suis formateur de coach vocal. J'ai créé la Vocal Coach Factory qui est un centre de formation professionnelle. Et je partage toutes les semaines sur cette chaîne YouTube des conseils pour les chanteuses, les chanteurs, les orateurs et leurs accompagnants. Alors il y a de multiples débouchés. On va plonger ensemble dans les différents domaines où tu pourrais exercer justement en tant que coach en prise de parole en public. Premier domaine, ce sont les entreprises et les organisations. Alors là, c'est un marché immense. Les entreprises investissent massivement dans la formation de leurs employés et la communication est souvent en tête de liste. Tu pourrais former des cadres à présenter des rapports de manière impactante. Tu pourrais préparer des équipes commerciales à pitcher efficacement. Tu pourrais coacher des managers pour améliorer leur leadership en prise de parole. Tu pourrais aussi aider des employés à briller lors de présentations internes. Mais également les secteurs de la politique et de la fonction publique. Les élus et les hauts fonctionnaires sont constamment sous les projecteurs. Ils ont besoin d'experts pour les aider à préparer des discours percutants, à gérer les interviews médiatiques, à améliorer leur présence lors de débats, à communiquer efficacement avec les citoyens. Mais il y a aussi le monde du spectacle et des médias. Les artistes, les présentateurs, les personnalités publiques cherchent toujours à perfectionner leur art. Tu pourrais les aider à améliorer leur présence scénique, gérer le track avant une performance, optimiser leur diction et leur élocution, préparer des interviews télévisées ou radiophoniques ou la création de contenus sur les réseaux sociaux. Mais il y a également le domaine de l'éducation et de la formation. Le secteur éducatif offre de nombreuses opportunités comme former des enseignants à captiver leurs élèves, préparer des étudiants aux présentations orales et soutenances. J'ai moi-même fait déjà ce genre de préparation. Coacher des chercheurs pour des conférences économiques ou pour des pitches et animer des ateliers dans les écoles et les universités, comme j'ai pu le faire ces trois dernières années. Mais il y a également le domaine de l'entrepreneuriat et des startups. Et oui, parce que les entrepreneurs, ils ont besoin de convaincre pour réussir. On voit des émissions à la télé où ils ont quelques minutes pour convaincre des investisseurs. Et bien toi, tu pourrais les aider à préparer justement les pitches pour les investisseurs, à améliorer leur storytelling, pour vendre leur vision. Tu pourrais les aider à se préparer, mieux se préparer pour des salons et des conférences et puis aussi comment gérer leur image publique quand ils s'expriment. Mais tu peux également aussi faire du coaching individuel, n'oublions pas les particuliers qui cherchent à progresser personnellement pour préparer des discours de mariage ou des événements importants, des fêtes familiales, pour les aider tout simplement à surmonter la peur de parler en public ou améliorer leur confiance en eux dans les interactions sociales ou préparer des entretiens d'embauche, par exemple, s'ils cherchent un nouveau travail. Alors, il y a pas mal d'avantages à ce métier que je voudrais te présenter. Maintenant que tu as une petite idée un petit peu des débouchés, voyons ensemble quel pourrait être l'intérêt de devenir coach en prise de parole en public. Déjà, il y a une grande flexibilité. Tu peux travailler à ton compte, tu es indépendant. Tu peux aussi travailler pour une entreprise, ça c'est comme tu veux, et en présentiel et ou en ligne. Donc, c'est toi qui as le choix. Et ça, c'est peut-être vraiment un avantage intéressant pour toi, c'est que tu choisis ton rythme et ton mode de travail. Ensuite, en termes d'épanouissement personnel, c'est un métier dans lequel on aide les autres. On aide les autres à s'exprimer et à gagner confiance en eux. Et ça, c'est extrêmement gratifiant. Tu verras tes clients s'épanouir et réussir grâce à tes conseils. Et puis, ça offre aussi cette activité, ne nous le cachons pas, des revenus attractifs. Les tarifs des coachs en prise de parole en public sont souvent élevés, souvent parce que les clients sont corporate ou sont des personnalités publiques. Avec de l'expérience, tu peux ainsi vraiment bien gagner ta vie. Et puis, tu vas bénéficier aussi d'un apprentissage continu. Pourquoi ? Parce que tu seras constamment stimulé intellectuellement plutôt qu'un boulot dans lequel tu t'ennuierais. Là, tu vas découvrir des nouveaux domaines à travers tes clients et en te formant aussi aux dernières techniques de communication. Et tu côtoieras aussi, il y a vraiment un côté relationnel, c'est que tu vas côtoyer des personnes influentes dans différents secteurs. Et c'est qui pourrait aussi t'ouvrir de nombreuses portes pour ta propre carrière. Alors, pourquoi est-ce que ça pourrait être le bon moment pour toi ? Et moi, je pense que c'est le moment idéal là pour se lancer. Voici quelques raisons du coup qui pourraient te convaincre. Alors, déjà, tu vas partager avec moi qu'on est clairement dans l'ère du contenu vidéo. C'est ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de te tourner une vidéo. Avec l'explosion des réseaux sociaux et des plateformes vidéo, de plus en plus de gens cherchent à améliorer leur présence à l'écran. Et puis, c'est aussi le retour des événements en présentiel. Après la pandémie, les conférences et les événements reprennent de plus belle. Les gens ont besoin de se retrouver et de se retrouver en public. Troisième chose, l'importance croissante du personal branding. Dans un marché du travail de plus en plus compétitif, se démarquer par ses compétences en communication, ça devient crucial. Et voilà pourquoi des gens cherchent des coachs pour les accompagner à cela. Et puis, il y a également quelque chose d'assez nouveau dans le milieu du travail qui est la prise de conscience des soft skills. Tu sais, les entreprises réalisent l'importance des compétences, compétences douces, compétences faibles. Alors, je n'aime pas trop le mot de faible, mais souvent, avant, on regardait les diplômes. Et maintenant, on regarde beaucoup plus les soft skills comme des compétences, comme la communication qui est un soft skill et sur lesquelles les entreprises investissent massivement. Et puis, un autre sujet, c'est l'anxiété sociale qui est apparue après la pandémie. On s'aperçoit en fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu l'habitude des interactions sociales. Ils sont restés chez eux, ils échangent uniquement par messagerie et ils cherchent à retrouver confiance pour parler en public avec des vrais gens. Et là aussi, tu pourrais les aider. Alors, comment faire pour devenir coach en prise de parole en public ? Si tu es convaincu que ça peut être pour toi et que tu as envie de te lancer, voici 8 étapes pour devenir un coach en prise de parole reconnue. Première étape, évidemment, ça va être de te former. Donc, tu peux lire des livres, regarder des conférences TEDx. Moi, je te conseille de te former massivement. Alors, pour ma part, je viens de lancer un programme spécialisé pour devenir coach en prise de parole en public. Si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le lien en dessous, tu iras regarder. Ce qui est clair, c'est que plus tu maîtriseras l'art de la parole, plus tu seras toi-même crédible. Et ça m'amène au deuxième point qui va être celui de la pratique. Exerce-toi régulièrement. Participe à des clubs de prise de parole. Si tu aimes ça, propose-toi comme orateur lors d'événements. Troisième point, c'est la spécialisation. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être intéressant de choisir un domaine de spécialité. Alors, ça peut être les pitchs pour les startups. Peut-être que tu aimes travailler avec des entrepreneurs et que tu voudrais les aider à bien pitcher pour lever des fonds. Ça peut être aussi la communication politique, si c'est un domaine qui t'intéresse, ou encore la gestion du trac, si tu as à cœur d'aider les gens qui ont cette difficulté. Ensuite, je te conseillerais d'obtenir, si c'est important pour toi, mais dans le B2B, c'est intéressant, je pense, c'est d'obtenir une certification reconnue dans le coaching et la prise de parole. Ça renforcera clairement ta crédibilité auprès des clients B2B, notamment. C'est la raison pour laquelle mon organisme de formation professionnelle délivre des certifications pour la formation de coach en prise de parole en public, car je sais que ça peut être important pour certains. Et puis enfin, développe ton réseau. Développe ton réseau professionnel. Partie pas des événements. Connecte-toi avec d'autres coachs. Connecte-toi avec des professionnels de la communication. Dans le programme que j'ai lancé, il y a une communauté dans laquelle on peut échanger parce que c'est toujours intéressant d'échanger avec les parcours des unes et des autres. Et puis, le marketing, tu vas pouvoir lancer ton personal branding. Ce n'est pas obligatoire, mais tu peux développer un site web, tu peux être actif sur les réseaux sociaux, tu peux partager du contenu de valeur pour attirer tes clients. Aujourd'hui, je suis en train de te tourner une vidéo qui peut-être trouvera écho chez toi. Commence ensuite par coacher pour vraiment, comme je le dis tout le temps à mes élèves, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en coachant qu'on devient coach. Évidemment, il faut avoir des outils, mais ça te permettra de gagner en expérience et d'obtenir des témoignages qui pourraient être précieux. Et puis enfin, huitième étape, toujours dans une dynamique d'amélioration continue, ne sache jamais d'apprendre et de te perfectionner parce que les techniques de communication évoluent constamment. Les neurosciences nous apprennent plein de choses. Moi, sur la formation que je donne pour devenir coach en prise de parole en public, on s'appuie énormément sur les neurosciences et la psychologie. Et les dernières études ont montré des choses phénoménales qu'on peut utiliser. C'est hyper intéressant. Dans les compétences clés à développer, pour réussir dans ce métier, il y a vraiment des compétences qui sont essentielles. Déjà, il faut que tu sois capable d'avoir une écoute active. Tu dois être capable de vraiment comprendre les besoins et les blocages de tes futurs clients. Il faut savoir faire preuve d'empathie. La prise de parole peut être stressante. On a dit que c'est une des plus grandes peurs des gens. Donc, tu dois pouvoir mettre tes clients à l'aise et les rassurer en créant un cadre de confiance. Et puis, il faut savoir faire preuve aussi de créativité parce que chaque client est unique et tu devras trouver des exercices et des approches adaptées à chacun. Je partage dans mon programme énormément d'exercices. Ça permet de puiser dans la boîte à outils pour pouvoir offrir une expérience unique à chaque nouveau client. Enfin, il faudra aussi t'intéresser à la pédagogie. Ce n'est pas le tout d'avoir des connaissances soi-même, mais il faut savoir les transmettre. Il faut savoir transmettre ces connaissances de manière claire et de manière engageante. Il faudra aussi faire preuve d'adaptabilité parce que tu vas travailler avec des personnes de tous horizons. Peut-être des hommes politiques un jour, des artistes un autre jour. Il faut savoir s'adapter à différents styles et personnalités. Il faudra aussi t'intéresser à la gestion du stress parce que tu seras souvent amené à coacher des gens juste avant des moments importants. Donc, ça sera important déjà toi-même de garder ton calme pour les rassurer, mais aussi d'avoir les outils pour les aider à se gérer. C'est un métier qui est vraiment passionnant. Pour ma part, j'ai accompagné des avocats, des entrepreneurs, des conférenciers, des créateurs de contenu, des youtubeurs, des élèves en école d'ingénieur et en lycée. Et c'est vraiment hyper riche. C'est un métier qui est très riche en expérience. Alors, pour conclure cette vidéo, tu l'as compris, devenir coach en prise de parole en public, ça peut être pour toi vraiment une belle opportunité en ce moment. Le marché est en pleine expansion, les débouchés sont nombreux et variés. Il y a vraiment des débouchés et l'impact que tu peux avoir est vraiment réel. D'accord ? Ce n'est pas « je m'améliore un peu ». Non, tu peux vraiment changer les choses. Alors, que tu cherches une reconversion professionnelle ou que tu veuilles ajouter une corde à ton arc, c'est le moment idéal pour te lancer. En tout cas, la demande est là. Les outils pour se former sont accessibles. Il y a plein de choses et les possibilités sont infinies. Alors, si tu sens qu'à l'issue de cette vidéo, c'est peut-être le moment pour toi de faire le grand saut, de devenir ce coach vocal en prise de parole en public que les gens attendent, alors n'hésite pas à cliquer sur le lien que tu trouveras sous cette vidéo, dans la description ou à la fin, et tu trouveras toutes les explications pour démarrer ta formation dans les plus brefs délais avec moi. Voilà. Je te laisse imaginer la satisfaction de voir des clients, parce que c'est ça le métier de l'accompagnement en fait, c'est de voir des gens en face de nous qui n'y arrivaient pas et qui tout d'un coup, grâce à ce qu'on a pu leur transmettre, la transformation qu'on a pu leur apporter, ils réussissent. On les voit gagner en confiance. Et ça, c'est vraiment très appréciable dans son métier. Et rends-toi compte que peut-être que ton prochain client sera le prochain grand leader de demain et c'est toi qui leur a aidé à trouver sa voie. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que, ça c'est mon avis, c'est que le monde a besoin de communicants efficaces et pour ça, il y a besoin de coachs pour les former. Et ce coach, ça pourrait bien être toi. N'hésite pas à laisser un commentaire, d'accord ? Si tu as des questions sur le métier de coach en prise de parole en public. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux la liker, t'abonner, la partager à tes amis. Voilà. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous soit très prochainement dans la formation de coach en prise de parole en public ou dans un prochain contenu. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501